Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et merci d'être à l'écoute. Je suis Jonathan Dewar, directeur général et vice-président des collections de la recherche, des expositions et du rapatriement au Musée canadien de l'Histoire. Nous sommes très heureux de vous présenter une soirée avec Noreen Virgin et Anthony Sherwood ce soir. Avant de poursuivre, j'aimerais souligner que le musée est situé sur le territoire traditionnel, non cédé, des Algonquins Anishinabe. Reconnaître où nous en sommes est la clé de notre relation avec les communautés autochtones partout au Canada. Bon nombre d'entre vous se joignent à nous de diverses régions du pays, et je vous encourage à prendre également un moment pour reconnaître les intendants traditionnels des territoires sur lesquels vous résidez. Notre mandat consiste en partie à recueillir, à partager les histoires qui ont façonné et qui continuent de façonner notre histoire, et pour inclure et honorer diverses perspectives. Cette série a été lancée en 2019. Cette série, Une soirée avec, a souvent inspiré des conversations avec des chefs de films les plus intéressants et influents du Canada dans le sport, les sports, la politique, les arts, l'histoire et les médias. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités du cinéma et de la télévision canadienne. Mais ils sont bien plus que des interprètes ou même des créateurs, les deux sont des artistes qui continuent de remettre en question et de contester le statu quo au sein de leurs industries. Anthony Sherwood est un acteur talentueux dont vous reconnaîtrez probablement le visage dans d'innombrables films et émissions de télévision. Cependant, il est tout aussi habile derrière la caméra, réalisant et produisant des documentaires primés. En ce qui a trait à l'expérience des Canadiens noirs, il est un spécialiste de l'information, de l'explication, de l'éclairage et du défi, parfois dans ses films, mais souvent dans ses rôles de lobbyiste et de conseiller. Noreen Voodge ne vous sera pas étrangère non plus. Ayant été longtemps le visage des émissions de nouvelles et émissions de débats, elle était aussi une actrice de talent, apparaissante sur des écrans à la fois grand et petit. Elle s'est faite la championne d'un programme d'histoire des Noirs dans les écoles, a fait la promotion de programmes antiracistes pour les enfants et a rédigé et produit de nombreuses biographies de Canadiens noirs, reflétant son influence sur une génération d'enfants canadiens. L'exposition spéciale du Musée canadien de l'histoire de Pépineau à la Pâle-Patrie, télévision de nos enfants, comprend son matériel de télévision, de l'émission TV Ontario, Today Special, dans laquelle elle a joué jeudi. Les musées ont la responsabilité d'encourager le dialogue, d'amplifier diverses voies et perspectives et de remettre en question les inégalités qui existent au Canada. J'attends avec impatience la discussion de ce soir et les importantes perspectives que nous en retirerons certainement. Merci à vous tous de vous être joints à nous pour ce qui promet d'être une conversation engageante et de grande envergure. Et nous remercions également le groupe Banque TD, commanditaire de la série. Et j'aimerais maintenant vous présenter le modérateur de ce soir, David Thurton, journaliste principal à la CBC et correspondant parlementaire. Bonsoir tout le monde, je suis David Thurton. Merci d'être des nôtres. Cette discussion a pris longtemps. Alors, juste quelques questions administratives. Nous, on veut entendre vos questions. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « Levez la main » sur Zoom. Tout le monde m'a dit que ça existe et cela va permettre à l'animateur virtuel de savoir que vous voulez poser une question. Alors, allons tout droit au but. Noreen, je vais vous mettre sur la sellette. D'accord. Cette année, marque donc la troisième année depuis le décès de George Floyd. Un événement qui a secoué le monde. En tout cas, ça a bien secoué l'Amérique du Nord. Ça a été décrit comme une sorte de réveil racial qu'on attendait. Pouvez-vous signaler un autre événement de votre vie ou dans l'histoire qui est eu, qui ait bousculé les choses de cette façon pour faire prendre conscience de l'existence du racisme systémique qui fait partie de la société et qui a poussé les gens à passer à l'action? Y aurait-il un événement pareil? Un seul événement, oui. Je sais qu'il y a eu des occasions, en fait, des fusillades de jeunes noirs par la police qui a provoqué beaucoup de colère à travers le pays. Pour ce qui est d'un seul événement, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si ça a eu cet impact-là sur toi, mais en tant que journaliste travaillant à Ottawa, je ne puis prouver, enfin, je n'ai pas votre expérience, mais je n'arrive pas à imaginer un événement qui ait tant transformé les esprits où on n'avait plus à tellement expliquer le racisme en tant que personne noire. Les gens ont semblé comprendre. Je ne sais pas si c'était votre expérience avec toi, Nereen, alors qu'on célèbre ce troisième anniversaire. Je trouve que c'est vraiment un jalon important dans notre société. Je voulais qu'on reconnaisse cela. C'est sûrement un événement qui a secoué la société canadienne et qui a attiré l'attention à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Et depuis ce temps-là, les sociétés, les organisations, tout le monde a embarqué là-dedans, dans presque chaque organisation ou compagnie ce jour-ci, sur leur page d'accueil, on parle de leur engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, le meurtre de George Floyd a vraiment secoué notre pays également. Effectivement, il y a eu les manifs, les gens sont descendus dans les rues. Oui. Et ça a vraiment éveillé les consciences. Alors, Anthony, il y a eu un moment dans ma vie personnelle qui m'a secoué et qui a fait boule de neige dans le sens que ça a affecté d'autres personnes. Au début des années 70 et au milieu des années 70, j'ai décidé de devenir acteur, c'était avant que l'on établisse l'industrie cinématographique au Canada et il y avait une petite production seulement. La plupart des acteurs canadiens, pour survivre, faisaient des publicités télévisées. Et la première publicité télévisée où je suis allé pour me faire auditionner, eh bien, le directeur de casting m'a regardé et a dit « Désolé, mais les publicitaires ne veulent pas de noir dans leur publicité. » Et j'ai demandé « Comment ? » Ça m'a tellement secoué que je me suis retourné et j'ai créé un comité ou une association d'acteurs noirs à Montréal à l'époque pour faire pression sur l'industrie de la télévision et de la publicité pour qu'on commence à inclure les minorités visibles dans leur publicité télévisée. Alors, éventuellement, les publicitaires ont commencé à nous inclure dans leur publicité, non pas de bonne volonté, mais parce qu'ils ont réalisé que le visage au Canada changeait et qu'ils étaient en train de rater des pans majeurs du marché de la consommation. Alors, aujourd'hui, lorsque vous regardez les publicités télévisées, vous voyez des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines dans des publicités. Moi, j'ose croire que notre petite organisation Créa Montréal a vraiment mis les choses en branle ici au Canada et que ça a mené au changement de mentalité. Et des fois, c'est cela que ça prend. Quelqu'un qui se lève et qui prend position contre l'establishment. Moi, j'ai été en fait mis sur une liste noire pendant deux ans dans l'industrie et je n'ai pas pu travailler à cause de mon militantisme, mais je voulais le changement. Alors, ce moment-là m'a frappé personnellement dans ma vie et m'a marqué et j'ai réalisé que je n'étais pas le seul affecté, mais mes camarades aussi qui me ressemblaient étaient également touchés. Oui. Je pense que si on personnalise un peu les expériences, moi, oui, j'ai une expérience personnelle qui m'a transformé et qui a transformé l'environnement où je fonctionnais. En 2007, je me suis présenté à un poste électif provincial et il y a eu un journaliste dans la région d'Hamilton qui, semaine après semaine, dans tous les journaux régionaux, je pense qu'il y en avait sept, écrivait des articles qui me dépréciaient, disant que je n'étais pas qualifié, me demandant pour qui je me prenais avec des titres du genre. L'événement spécial d'aujourd'hui, parlons donc de l'émission que je co-animais, et lorsque j'ai accepté d'être candidat pour le parti, alors son titre, c'était en fait la partouse d'une vierge. Et j'ai perdu l'élection par quelque chose comme 500 votes à la fin et travaillé pour Metroland Media qui était en fait une filiale du Toronto Star et j'ai intenté des poursuites, mais mon parti politique m'a dit de laisser tomber, qu'on a besoin des médias de notre côté et que si je poursuivais les poursuites, le parti ne m'appuierait plus jamais et un militant, un avocat militant a poursuivi l'affaire et éventuellement, on a réglé avec moi. Je suis ravi que à Hamilton, il n'y avait pas eu de représentants noirs élus depuis Lincoln Alexander, mais la prochaine personne qui s'est présentée, Matthew Green, n'avait pas eu à subir ce que j'ai subi. Donc ça a changé les choses pour l'avenir. J'aime écouter ces récits et ces moments de votre vie où vous avez eu le courage de vous lever et de faire les changements qui s'est imposé, non pas seulement pour vous-même, Matthew Green, qui est au député, qui est au Parlement et à qui je parle souvent. Bon, cette situation qui ont pavé la voie aux autres et je dois ajouter que la manchette qu'il a finalement eue, c'est lorsqu'il a écrit. Voilà que ça recommence en disant que le parti politique avait trouvé son bébé noir préféré et qu'on m'a donné l'occasion de me présenter uniquement parce qu'on refusait de présenter un candidat homme blanc. C'était le dernier article et c'était en 2007 et j'ai poursuivi le journaliste pour diffamation. Bon, lançons cette question comme ça. Est-ce que les choses ont changé d'après vous ? Dans votre industrie ? En politique ? Dans le journalisme ? Et dans les médias ? Jugez-vous que les choses ont changé pour les Canadiens noirs ? Est-ce qu'on est mieux représentés et de la bonne façon ? Dans mon industrie du film et de la télévision, les choses ont beaucoup évolué. J'ai commencé à travailler comme arteur sur un plateau de tournage et on était les seules minorités visibles et aujourd'hui, on a des minorités visibles pour le maquillage, pour la coiffure, pour le réalisateur adjoint et comme caméraman. Donc les temps ont changé et les initiatives spéciales, par exemple, pour l'utilisation des artistes dans l'industrie du cinéma. On a plus recours aux personnes de couleur. Donc il y a cette incitative à nous inclure. L'industrie de la télévision et du cinéma a beaucoup changé depuis l'époque où j'ai commencé. Nourine ? Oui, je suis d'accord avec les propos d'Anthony. C'est gratifiant pour moi de regarder la télévision aujourd'hui et de voir les Tracy Morris et les visages de différentes couleurs qui, en fait, sont des présentateurs ou présentatrices de nouvelles. Lorsque moi, j'animais « Eye on Toronto », mes supérieurs me disaient qu'il fallait que je connaisse ma place et que j'avais, en fait, des codes d'écoute inattendus. la seule émission qui me dépassait dans ma plage horaire, c'était Sesame Street. Et on m'a dit que, « Ne croyez pas que parce que vous avez eu de bonnes codes d'écoute, on va accepter des gens comme vous comme ayant du pouvoir. » Les choses ont changé depuis l'an. J'imagine très mal que quelqu'un va faire ce genre de commentaires dans la salle de nouvelles aujourd'hui. Bon, prenons du recul. Merci d'avoir répondu à cette question. mais je pense que c'était important de revenir sur cette situation pour s'en ressouvenir. Reculons un peu. Nous venons tous de quelque part et cet endroit-là et les gens qui nous entourent nous façonnent et nous influencent et font de nous les personnes que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors, commençons par toi, Anthony, dis-moi, parlez-moi de vous, de vos antécédents, comment cela a contribué à votre évolution ? En fait, je me suis mis sur les épaules de mes ancêtres. Je suis Canadien ethnique de septième génération née à Alephars, tout comme ma mère. Ma grand-mère était une personne incroyable, une militante sociale, féministe, bien avant son époque. Elle était une musicienne de talent et elle a appris à ses cinq filles à jouer de plusieurs instruments de musique. Elle était très, très active dans la ville de Halifax alors que c'était une ville très raciste dans les années 30 et 40. Et moi, qui grandissais dans cette ville, je sais que c'était très difficile pour elle. Mais quand je regarde le militantisme de ma grand-mère et tout ce qu'elle a fait à l'Église et le fait qu'elle inspirait ses enfants à agir toujours avec moralité, vous savez, on peut retracer nos racines à 1790. Ma famille descend des avocats noirs qui étaient des Noirs qui se sont battus pour les Britanniques pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, la guerre de 1776 et les Britanniques ont perdu et donc on leur a promis une terre en Nouvelle-Écosse. Justement, on peut retracer nos origines à cette époque-là. Et donc, je suis le parcours de ceux qui m'ont précédé parce qu'ils ont subi tellement de choses. Et même les gens dans mon industrie, les gens regardent Noreen et moi et nous considèrent comme des pionniers, mais il y a d'autres personnes qui nous ont précédés, qui nous ont ouvert les portes. Des gens comme Eleanor Collins qui a eu la première émission de variété musicale animée par une personne noire. Et il s'agissait d'une chanteuse absolument fabuleuse. Alors, c'est grâce à eux que je suis là. Et je les remercie d'avoir ouvert tant de portes pour moi. et je les remercie de m'avoir appris à me comporter, à me préparer comme un professionnel, à montrer ma valeur parce que vous avez toute une communauté qui vous appuie, qui est derrière vous et qui vous regarde et qui espère que vous allez réussir. Et vous ne voulez pas les décevoir. Je vous pose la même question. Parlez-nous un petit peu de votre enfance, ce qui vous a façonné. Écoutez, moi, j'ai réussi parce qu'eux ont réussi. Ma femme, ma grand-ongle, était le premier noir à devenir citoyen distingué de sa ville. Et Jessie L. Biddy, une historienne, a décidé de vouloir en savoir plus sur lui. Elle voulait raconter son histoire. Elle voulait savoir ce qu'on père lui avait raconté quels étaient ses ancêtres. Alors, elle a écrit un livre sur John Paul Christie et elle a retracé nos racines à mon arrière-arrière grand-père qui a été kidnappé en Afrique et qui est devenu ensuite esclave. Et génération après génération de souffrance, mon grand-père, à l'âge de 15 ans, dans une plantation de tabac au Maryland, a décidé qu'il ne voulait pas subir le même sort que son grand-père. Alors, il est allé à Tennessee, un peu plus loin. Et à l'âge de 15 ans, il a pris la décision lui-même d'aller vers le nord, de chercher la liberté, de chercher une meilleure vie, pas seulement pour lui, mais pour des générations futures. Et c'était un homme qui ne savait ni lire, ni écrire. il a épousé une femme, ils ont eu deux enfants qui ont survécu, mais sa femme et lui ont décidé que leurs enfants seraient éduqués. Alors, finalement, il a appris à lire et à écrire grâce à un ministre. Mais en une génération, c'est John Christie Holland qui est devenu le premier citoyen distingué noir dans l'histoire du Canada. Et une de ses filles est devenue raconteuse. Une autre de ses filles était une grande musicienne qui a joué pour de grands musiciens à Harlem. Et donc, quand je me rends compte que j'ai le même sang dans mes veines, ça m'inspire tellement. Et ça vous a inspiré à suivre votre parcours professionnel et à inculquer chez mes enfants les mêmes principes. Je leur disais, vous êtes un Holland Tolliver, vous devez un Holland Tolliver, vous devez vous comporter comme un Holland Tolliver. Moi, je suis tellement jaloux de Noreen puisque je sais tant de choses sur ses origines et je sais que nos origines remontent à 1790, mais elle en sait beaucoup plus sur ses ancêtres et je suis épatée de voir qu'elle a pu retracer l'origine d'un de ses ancêtres à Afrique. Oui, effectivement, mon arrière-grand-père était une esclave qui a réussi à s'échapper. Anthony, vous avez parlé un petit peu de l'histoire de votre famille, mais vous n'avez pas expliqué comment ça vous a permis de réussir et de faire tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. il n'y avait pas de personnes racialisées sur les plateaux avec vous. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce que vous aviez toujours ça à l'esprit ou est-ce que vous avez réalisé cela plus tard? Écoutez, j'émane d'une famille musicale. Ma grand-mère était professeure de musique, une grande musicienne. Ma mère était chanteuse qui chantait des annonces commerciales à la radio. Alors, venant d'une famille musicale, j'ai commencé comme chanteur dans les clubs de nuit. Alors, j'étais obligée de me déplacer un peu partout avec d'autres musiciens et c'est par la suite que j'ai décidé de devenir acteur. Alors, comme j'avais commencé très tôt dans cette industrie, justement, dans l'industrie du film, il cherchait à un moment donné des acteurs de race noire. Je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais ce qui m'a vraiment aidée, c'était de pouvoir participer à une série télévisée américaine pendant quelques années. Ensuite, j'ai obtenu un rôle principal dans une série dramatique du nom de Street Legal et je suis devenue l'amante de l'actrice principale et c'était une série de renom qui a duré très longtemps. Alors, pour moi, c'était une grande responsabilité, mais en même temps, j'ai eu de la chance de pouvoir lancer ma carrière si tôt. Mais j'ai été très influencée par ma famille. La cousine de ma mère, Portia White, était sans doute la chanteuse classique la plus connue du pays. Mon grand-oncle, Andrew White, de Halifax, a joué un rôle de chef de file pour ce qui est de forcer le gouvernement canadien à permettre aux hommes noirs s'enrôler et se battre pendant la Première Guerre mondiale. Et pour montrer leur appréciation, les forces armées en ont fait un aumônier. Et en fait, c'était le seul aumônier de race noire dans la Première Guerre mondiale. Alors, j'ai lu son journal et ses histoires m'ont tellement inspirée et je voulais juste produire un film au sujet de son histoire. Et c'est ça qui m'inspire comme cinéaste. J'aime bien connaître les énormes obstacles que tous ces gens-là ont dû contourner pour améliorer la vie des gens qui les ont suivis. C'était tellement peu égoïste. C'était tellement un sacrifice pour eux. Et il y avait même des membres de ma famille qui ont participé à tout cela. J'espère que vous profitez de cette discussion. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous devez utiliser la boîte de dialogue si vous voulez poser des questions pour nos deux invités. Noreen, est-ce que j'ai bien lu ? votre père ? Le nom de votre père ? OK. Je lisais ça en me préparant et c'était un Canadien noir très influent. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas ? Parce que peu de gens connaissent Stanley Grizzles. Mais je n'en parle beaucoup. j'ai énormément de respect pour tout ce qu'il a réalisé comme militant qui se battait pour les droits civils, pour des salaires justes, pour les travailleurs, etc. Je dois vous dire ceci. Les gens ne sont pas exactement comme ils semblent l'être. Il avait une image publique très positive, mais derrière les portes, il était différent. J'ai utilisé sa voix dans mon film au sujet des soldats noirs. C'est un individu tout à fait étonnant. mais ils ne l'étaient pas toujours. Qu'est-ce qu'on disait dans le film Forrest Gump ? Des fois, il n'y a pas suffisamment de pierres à jeter. Écoutez, je voudrais revenir sur votre carrière. Je pense que, bon, bien sûr, nous avons des choses en commun. Nous sommes tous les deux journalistes. Je pense que vous vous considérez toujours comme une journaliste. et en tant que correspondant parlementaire, je me rends compte que c'est toujours un environnement extrêmement blanc et certains jours, je trouve ça très difficile. Alors, j'ai du mal à imaginer comment ça a pu être pour vous. Dans les années 90, c'était une autre époque, vous travaillez ici et là, et comment vous avez pu gravir les échelons pour devenir vraiment la chef d'antenne d'une chaîne nationale ? Comment est-ce que vous avez réussi à réaliser autant de choses dans un environnement qui devaient être un peu hostiles par moments ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comme Anthony, on était un peu les premiers et Anthony ne sait pas à quel point il m'a encouragée, à quel point il m'a inspirée parce que je me suis rendue compte que je n'étais pas toute seule à faire des films, à faire des émissions télévisées, mais en tant que journaliste, je dois dire que c'était une époque où il y en avait un qui arrivait, qui sortait et un autre venait le remplacer. Donc, une seule personne noire à la fois. Oui, mais c'était ça la réalité. S'il y avait un noir qui travaillait là-bas et un autre arrivait, il y avait presque une relation antagoniste entre eux parce qu'il se disait il y en a un qui va sortir de là, il y en a un qui va disparaître. Je travaillais pour CBC, Roy Richardson avait été la chef d'antenne, ils ont annulé son émission et il y avait aussi un propriétaire d'une autre émission et je me rappelle de lui avoir parlé et elle était très, très amère à cause de cela. On l'avait déplacé là et on savait pourquoi et moi-même, je suis à la fin, j'ai atterri là-bas parce qu'on m'a dit quelqu'un comme toi, c'est très important pour notre radiodiffusion aux États-Unis mais il faut continuer de focaliser sur ce qu'on vise et rester courageux et viser son but. Comme je l'ai dit, lorsque j'étais à CTV à Toronto, l'environnement était assez pollué à l'époque, lorsque j'y travaillais, on était trois, il y avait une réceptionniste, Gloria, et puis il y avait un journaliste et moi-même et le journaliste Midsi a disparu et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui lui est arrivé et lorsque moi j'animais Eye on Toronto, à un moment donné, on cherchait un nouveau journaliste pour l'émission et j'ai pensé, bon, Midsi serait merveilleuse et j'ai appris plus tard qu'elle avait demandé, elle avait, elle avait présenté sa demande pour ce poste et on lui avait dit qu'elle n'était pas compétente et que ce n'était pas pour elle et j'ai entendu la même chose à propos de Noelle Richardson à CBC, on m'a dit, on a essayé de faire d'elle une journaliste sérieuse et elle n'était pas à la hauteur mais elle avait du talent à en revendre et là, on voit qu'il y en a qui ont dû subir ce que moi je ne tolérerais pas, donc moi je me suis dit je peux tolérer ça et je fais ceci non pas seulement pour moi mais pour ceux qui vont me suivre. Oui, Nourine, tu m'as toujours inspiré également parce que lorsque je vous regardais à la télévision, ça me rendait très fier de voir quelqu'un qui me ressemblait et qui faisait quelque chose et qui le faisait si bien parce que lorsqu'on a l'occasion d'occuper un bon poste comme membre d'une minorité, on veut que ces personnes la brillent parce que c'est des représentants de leur communauté et tu as été si brillante, ça m'a rendu fier de te voir. Merci, je pensais pareil de toi. Quand je te regardais, ce qui m'importait, c'est que, bon, vous, tu jouais un rôle stéréotypé, le personnage que tu incarnais dans Street Lego et dans l'autre émission, vous étiez digne, compétent, plein d'empathie comme acteur et tu étais une personne, tu n'étais pas juste mélangé là et jeté là comme un autre noir. Tu étais Anthony Shaw dans ce rôle-là. Pour moi, de voir cela, de sortir de ces stéréotypes dans lesquels nous, toi et moi, on a grandi, c'était très encourageant. Je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais moi, je me suis toujours dit que tellement de personnes comptaient sur moi, la famille, les amis, ma communauté, je ne voulais pas les décevoir, je voulais être le meilleur dans ce que je faisais. J'imagine que tu as dû ressentir la même chose. Oui. Et il y avait des gens qui croyaient en toi. J'ai travaillé avec des gens extrêmement encourageants, des gens comme Clive Vanderbilt, le directeur exécutif de Today Special. Lorsqu'il faisait le casting pour Jodie, il m'a dit plus tard qu'il n'a pas lancé un appel de casting. Il a juste dit que lorsqu'il a vu une personne qui conviendrait dans le rôle de Jodie, c'était sa décision. Et il m'a invité et il m'a regardé faire Polka Dot Doll et il a demandé à un directeur de venir me voir et moi, je visais le rôle de Jodie, non pas parce que j'étais noir. Il m'a dit après qu'il n'avait aucune idée que ma noirceur ou que mon statut ou ma personnalité de noir serait un avantage. Des gens comme Rob Vanderbilt, des gens comme Rob qui m'ont embauché dans les années 80. Le gouvernement voulait en fait faire une série de publicités qui s'appelait Fitness Ontario dans les différents sports et il m'a embauché pour jouer dans toutes ces publicités. Lyle Long par exemple qui m'ont vu dans Today Special et qui se sont dit vous êtes tellement reconnus par les familles, voulez-vous venir à Ottawa pour entamer votre carrière de radio journaliste à la télévision. Donc, il y a ces gens qui en cours de route ont gardé cette flamme. Ce qui m'a frappé, Nourine, c'est lorsque tu as dit qu'on ne pouvait avoir qu'une seule personne noire parce qu'on est dans un environnement où le racisme fait rage et qui est très blanc. Mais on est également dans un environnement où on veut opposer les personnes racialisées et les personnes noires. Est-ce qu'on peut parler par exemple de la façon dont vous avez combattu cela? Comment vous avez créé une communauté de la camaraderie avec les rares personnes qui étaient racialisées et noires? Est-ce que vous avez tous formé des associations? Est-ce que vous avez écrit des lettres les uns aux autres? Oui, dans une époque si lointaine, avez-vous créé un sentiment communautaire pour dire bon, c'est un système qui peut être très brutal, mais ça ne va pas nous anéantir? Oui, je voudrais écouter Nourine répondre à cette question, mais personnellement, les acteurs noirs, c'est une communauté très soudée. À Toronto, oui, et à Montréal également, parce que lorsque j'ai formé cette organisation à Montréal pour faire pression sur l'industrie de la publicité, pour qu'on inclue les minorités visibles dans leur spot publicitaire à la télé, nous on était dans un groupe d'artistes noirs dans différentes disciplines et on était très soudés et on s'appuyait mutuellement. Il faut s'appuyer mutuellement. Si on va en fait essayer de lutter contre les confrères et les consoeurs et on savait que les occasions étaient limitées, donc il fallait s'appuyer mutuellement. Et c'est que quand on montait une pièce, on allait l'appuyer on allait voir la pièce. C'était ainsi dans notre industrie et toi, Nérine, c'était pareil? Oui, il y avait la motivation qui venait du fait que ceux qui vous regardaient vous donnaient de la rétroaction. Lorsque j'animais Today's Special, je n'avais aucune idée à l'époque à quel point cette émission serait importante. Ça allait être l'œuvre la plus importante que je ferais et de me faire dire constamment par les téléspectateurs et téléspectatrices à quel point pour leurs enfants de voir quelqu'un comme toi jouait le rôle de Jodie qui était en fait une personne compatissante, intelligente, capable, talentueuse, que pour leurs enfants de voir cet individu, c'était tellement motivant pour ses enfants. je me rappelle une fois on signait des albums parce qu'on enregistrait des albums dans l'émission Today's Special et on était à une table et une femme est arrivée avec sa petite fille et c'était une femme qui a pris ma main et elle a mis quelque chose dans ma main et lorsque j'ai regardé c'était en fait cette bague en or que je porte et elle a dit le personnage de Jodie que tu as incarné a été si important pour ma fille ça l'a inspiré de voir ce qu'elle peut devenir et sa grand-mère est décédée récemment et ça c'était la bague de sa grand-mère et je voulais que tu aies ça pour te dire merci lorsque vous recevez ce genre de réaction ou de rétroaction ça aide beaucoup à persévérer en réalisant que quelque part d'une façon ou d'une autre quelqu'un voit que ce que je fais a du sens ou est important et même si c'est juste une seule personne comme l'histoire de cette petite fille ça c'est tellement gratifiant je vois que là tu deviens émotionnel bon tu es émotionné lorsque j'ai produit le film Black Soldiers ou Les Soldats Noirs j'ai eu toutes les peines du monde à faire produire ce film parce que personne ne voulait que cette histoire sorte parce que ça a montré une partie très négative de l'histoire canadienne ce mauvais traitement des soldats noirs alors moi j'ai tout fait pour y arriver et le film a finalement gagné quelques prix mais le plus grand prix pour moi c'était pas juste les prix que le film a gagné c'est que lorsque j'ai montré ce film à travers le Canada après l'avoir montré inévitablement une personne noire venait me dire mon grand-père était dans ce film je l'ai vu je ne savais pas qu'il était dans ce bataillon quelqu'un disait j'ai vu mon oncle dans ce film je n'avais aucune idée qu'il faisait partie de ce bataillon dont le film faisait naître des histoires personnelles de certaines personnes et ça ça a été la plus grande récompense pour moi et non pas les prix que le film a gagné cette capacité de vraiment toucher les vies pour moi c'était la plus grande récompense qu'on puisse recevoir comme cinéaste et ça a touché les vies des gens sur le plan international il y avait un jeune en France qui a été touché par ça oui vu que les soldats étaient en France et ont en fait lutté en France certains d'entre eux ont eu des relations avec des femmes françaises et il y avait un petit-fils qui était le produit d'une relation interraciale entre un soldat canadien noir et et sa grand-mère et il voulait savoir qui était son grand-père alors ils m'ont contacté à partir de la France je ne sais pas comment ils ont trouvé mes coordonnées mais ils voulaient que je les aide mais le film a été montré partout à travers l'Europe et l'Amérique du Nord la capacité de ce film de toucher des vies et de faire comprendre aux gens que cette histoire était en fait internationale parce que ça a touché ça a touché tellement de gens aux États-Unis parce qu'il y avait des soldats américains qui en faisaient partie et des hommes des Antilles qui en faisaient partie également qui ont lutté en France et j'ai eu le privilège d'être invité par le gouvernement français d'aller en France en 2018 pour assister au dévoilement de ce monument à la mémoire de ces soldats noirs canadiens et je suis allé là pour marcher sur ces terres où mon arrière-oncle et mon grand-père ça a été très émouvant de revivre ces expériences-là ça c'est l'une des plus grandes récompenses pour un cinéaste de pouvoir aller là où les choses se sont vraiment déroulées lorsqu'on touche ce sens-là ou lorsqu'on voit les gens qui ont été affectés ça c'est parmi les meilleures récompenses dans notre métier lorsque je repense à la poursuite judiciaire qui a duré 5 ans est-ce que j'étais fâché bien sûr est-ce que j'étais frustré déçu j'ai vécu toutes ces émotions parce que je n'ai pas gagné cette élection et c'était injuste et je n'ai pas pu être député provincial et j'aurais pu juste en fait refouler tout cela mais après la fin du procès je me suis demandé que faire maintenant je me suis arrêté et j'ai réalisé que c'était vraiment le fruit de l'ignorance de la part du journaliste qui en fait avait une maîtrise en histoire américaine donc il savait ce qu'il écrivait le travail que je fais aujourd'hui on travaille dans les écoles avec les écoles dans les salles de classe on fait des présentations d'une heure par exemple sur le tout premier noir en Amérique du Nord qui est mort pendant la première guerre mondiale c'était un garçon de 16 ans ou sur le premier noir canadien pilote dans des présentations avec les enfants des présentations interactives il y a une église à Hamilton la première église bâtie par des esclaves et puis on a des thèmes différents dans cette église des centres d'activité pour les enfants les noirs ont dû par exemple lutter pour libérer quelqu'un qui avait été injustement emprisonné et on leur demande par exemple que signe est-ce que vous porteriez pour manifester contre cette injustice j'ai travaillé pour établir pour établir des liens avec des organisations et des sociétés pour les aider à intégrer dans leur plan stratégique leurs objectifs de diversité d'équité et d'inclusion afin de les aider et de les inspirer à comprendre pourquoi c'est important pour tout le monde dans l'organisation non seulement d'avoir une voix mais une voix égale on peut donc transformer quelque chose de négatif comme vous l'avez dit en subissant l'intolérance et le racisme et pour transformer cela en quelque chose comme Anthony l'a fait en racontant des histoires pour que les gens comprennent qui nous sommes je parle beaucoup de mon film sur les soldats noirs parce que c'était une histoire personnelle basée sur le mémoire intime de mon grand-oncle mais l'année dernière en juillet l'année dernière le gouvernement du Canada a décidé de faire des excuses formelles aux descendants de ces soldats noirs de ce deuxième bataillon de la construction et on m'a demandé d'être le maître de cérémonie à cet événement c'était les premières excuses d'un gouvernement fédéral pour la disons la communauté noire et ça ça montre que ce petit film peut a donc déclenché quelque chose qui a pris de l'ampleur et ça c'est quelque chose qui dépasse une seule personne la personne qui a entamé le projet parce que c'est quelque chose il y a quelque chose d'important là derrière quand vous parliez des émissions à la télévision et l'aspect éducation et le fait d'aller voir les enfants pour qu'ils apprennent toutes sortes de choses sur l'histoire des noirs au Canada ça c'est le genre de choses qu'il faut faire ça c'est ce que les artistes et les membres de notre communauté doivent faire ça permet à la communauté de savoir qui nous sommes comme peuple quelle est notre histoire etc et c'est tellement intéressant de voir tous les parallèles qu'on peut tirer entre nos deux histoires mon grand-père et mon arrière-grand-père qui se sont enfuis en n'ayant absolument rien pour aller quelque part où ils n'avaient jamais été et après avoir raconté cette histoire devant une classe je me rappelle qu'il y a une jeune fille qui est venue me voir elle m'a dit je suis palestinienne ma famille a dû tout abandonner pour venir au Canada alors mon histoire et leur histoire également aller faire une visite à l'église Stuart Memorial et il y avait deux femmes qui amenaient les enfants pour la visite de cette église et étaient en larmes parce que moi j'étais Jodie et ça c'est une femme qui a une quarantaine d'années seulement mais qui se rappelait combien cette émission avait compté pour elle quand elle était petite fille il y a des gens qui me disaient dans ma famille il y avait des problèmes et j'ai vu votre émission et ça m'a beaucoup aimé et vous avez fait une émission sur la mort et je venais de perdre ma grand-mère et ça m'a permis de comprendre la mort et la finalité de la mort alors on ne peut pas imaginer et c'est ça il est si important de raconter nos histoires parce que nos histoires sont les histoires de beaucoup de gens pour nous qui sommes journalistes ou qu'on soit acteurs ou autre chose nous jouons un rôle très important pas uniquement le rôle qu'on joue à la télévision ou en tant que journaliste ou acteur en réalité nous changeons la mentalité des gens nous changeons les attitudes des gens et c'est quelque chose qui influence beaucoup de choses et beaucoup de gens vous avez parlé du fait que votre environnement journalistique est très blanc mais vous vous êtes en train de changer la donne vous-même oui c'est vrai oui après vous avoir écouté oui je peux ne pas reconnaître que ça représente quand même un changement important je me rappelle quand je travaillais pour CTV j'étais à la cuisine je parlais avec une dame qui était journaliste à l'époque et elle m'a dit j'ai beaucoup aimé votre émission et un jour je voudrais avoir une émission comme vous et maintenant elle a sa propre émission alors je suis ravie quand j'entends ce genre de choses j'aimerais parler de votre militantisme on en a un peu parlé mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus au sujet de votre militantisme ce n'était pas le fait simplement que vous avez dû vous battre pour obtenir une audition et puis finalement obtenir un rôle ou un poste quelque part Anthony est-ce que vous pouvez en parler un peu écoutez je vous ai dit que dans les années 70 quand je faisais face à des réalisateurs qui ne voulaient pas du tout d'acteurs noirs et je n'ai jamais décidé de devenir militant social c'est le système qui m'a forcée à le devenir moi je voulais simplement être acteur je voulais pouvoir faire ce que j'aime faire je voulais jouer de rôle être acteur mais le racisme des autres m'a forcée à changer la donne à changer la situation et j'étais obligée de le faire pour faire avancer ma propre carrière et la carrière d'autres personnes noires je pense que tout le monde réagit pas tout le monde non il y a des gens qui vont simplement accepter le système et essayer de tirer leur épingle du jeu mais vous vous avez pris des risques oui parce que j'avais des gens qui m'entouraient j'avais l'exemple de ma mère de ma grand-mère ça ça faisait partie de moi-même ça m'inspirait en permanence et on m'a demandé de faire partie d'un comité consultatif sur les excuses fédérales à présenter aux soldats noirs et c'était une forme de militantisme parce que je voulais faire partie de ce comité pour permettre au gouvernement fédéral de présenter des excuses officielles à ces soldats qui ont sacrifié leur vie ils ont été traités comme les deuxièmes cousins mais ils se sont battus pour leur pays et ils ont été si mal traités alors qu'ils défendaient le Canada en France alors pour moi c'était vraiment un geste important que de faire partie de ce comité et forcer le gouvernement à présenter ces excuses officielles alors ces deux cas dans les années 70 et maintenant l'année prochaine les excuses fédérales je peux dire que ce sont les deux principaux gestes que j'ai pu poser comme militant mais j'ai également été assez militant au sein de l'association des acteurs l'actra pour essayer de favoriser le rôle des minorités visibles et de protéger la représentation des minorités visibles à la télévision et au cinéma écoutez nous entendons beaucoup ce genre de choses comme journaliste vous n'êtes pas là pour être militant vous êtes là pour présenter les faits mais même dans le domaine sportif il y a il y a des artistes qui deviennent militants aussi ils décident de s'ajoutent mouillés pour protester contre quelque chose comme ça s'est fait dernièrement et ça fait partie du travail au fond vous avez comme rôle de changer la société écoutez tout le monde ne se sent pas à l'aise de faire ce genre de choses et ce n'est pas quelque chose de facile à faire mais il faut quand même faire cela de façon symbolique il faut le faire en criant il faut que vous ayez un véritable objectif est-ce que je crois vraiment que les acteurs les athlètes les enseignants les journalistes ont l'obligation de dénoncer quelque chose d'injuste si vous êtes malheureux qu'est-ce que vous allez faire attendre que l'autre décide de changer les choses oui mais beaucoup de gens vont le faire ils vont simplement dire ça n'est pas mon rôle mais c'est vrai que nous avons cette responsabilité oui chacun d'entre nous a la responsabilité de créer une meilleure société et de donner l'exemple à ceux qui vont suivre nous avons une première question à vous poser qui étaient vos modèles en grandissant qui étaient les gens que vous admiriez dans l'industrie du cinéma et de la télévision très bonne question je pense que Anthony et moi avons tous deux dit que nous avons suivi les traces des gens qui nous ont précédés et le fait est que leur situation était beaucoup plus difficile que la nôtre alors bien sûr quand on était découragé je suppose que c'est la même chose pour Anthony on regarde comment ces personnes qui nous ont précédés ont pu s'en sortir comment ils ont pu réaliser leurs rêves et si eux ont toléré tout ce qu'ils ont toléré moi je pouvais le faire aussi mais quand je grandissais il n'y avait personne qui me ressemblait à la télévision et si c'était le cas c'était des chanteuses comme Diane Carroll ou des danseuses ce genre de choses mais quand je regardais les émissions pour enfants ils se moquaient de mes ancêtres africains j'ai grandi à une époque des crêpes de la tante Jemima et les gens se moquaient de ce de ce symbole alors ma plus grande influence était ma mère et aussi ma grand-mère elles m'ont appris la dignité la fierté ma grand-mère me disait quand vous entrez dans ce monde vous devez vous rappeler que vous devez conserver votre dignité toute votre vie jusqu'à la fin de votre vie en grandissant un de mes modèles était Sidney Poitier tout simplement parce que c'était un excellent acteur il se comportait avec tant de dignité c'est un vrai professionnel et quand j'ai eu l'occasion de faire un film avec lui en 2000 j'avais un peu peur de le rencontrer parce que j'avais rencontré tellement d'acteurs de Hollywood précédemment et j'avais un peu peur mais c'était un vrai gentleman il était très très gentil et quand j'entendais les histoires qui m'acondaient quand il entrait dans l'industrie il disait la seule autre personne noire sur le plateau c'était la personne qui nettoyait les chaussures des uns et des autres et savoir ce qu'il avait dû subir je dois dire que je l'ai beaucoup admiré et je suis tellement ravie d'avoir pu travailler avec lui c'était vraiment un modèle important pour moi est-ce que est-ce que vous vous êtes dit bon il n'y a personne comme moi au Canada peut-être que je peux regarder vers les Etats-Unis pour trouver des sources d'inspiration est-ce que c'était un peu votre attitude oui je suppose parce que la plupart des acteurs regardent ce qui se passe aux Etats-Unis mais le fait est que je suis allée à New York j'ai passé du temps à Los Angeles aussi et quand les gens au Canada savaient que j'étais à New York tout d'un coup les gens voulaient me donner un rôle alors tout d'un coup j'avais les offres qui étaient de plus en plus nombreuses nous avons une autre question avec qui vous auriez aimé travailler si vous aviez eu l'occasion de le faire j'aurais aimé travailler avec Noreen Virgin oui c'est vrai on n'a jamais eu l'occasion de le faire oui nous avons co-animé la cérémonie de remise des prix de l'association des acteurs noirs nous avons une autre question pour vous quel est quel objectif vous êtes-vous fixé dans la vie que vous n'avez pas encore atteint quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé mais que vous voulez réaliser parce que vous avez tant réalisé de choses finalement est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez toujours faire écoutez le travail que je fais avec les écoles et les enseignants et différentes organisations vous savez ça c'est un travail qui doit continuer alors je veux continuer ce travail et je veux que mes messages commencent à porter leurs fruits c'est sûr que ce n'est pas un objectif facile à atteindre loin de là moi j'ai eu une vie tout à fait bénie une carrière fantastique j'ai voyagé dans le monde entier j'ai produit des documentaires en Afrique et dans tout le Canada j'ai raconté des histoires les histoires de l'expérience noire en Amérique du Nord l'expérience de la communauté de la diaspora et je cherche toujours une autre histoire à raconter quelque chose qui va me motiver m'inspirer et bon si je devais mourir demain disons que je serais très heureux de la vie que j'ai pu vivre et de tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie j'estime que j'ai été béni de faire tout ce que j'ai fait mais je cherche toujours une autre histoire un autre projet qui va m'inspirer je travaille je travaille beaucoup avec l'église Steele Memorial qui a été bâtie par des esclaves et c'est l'église en Arache c'est basé à Hamilton moi j'ai écrit trois demandes de subvention et ça réussit à chaque coup mais c'est une église qui a du mal qui vit vraiment qui vivote mon objectif ce serait de voir cette église vraiment autonome pour que ce pays apprécie la richesse et la valeur qu'incarne cette église parce que ça a été déjà consacré comme un site patrimonial ontarien c'est un objectif que je n'ai pas encore réalisé c'est-à-dire d'inspirer ce genre d'autonomie financière pour cette église ainsi que le respect que des endroits comme Steeward Memorial devraient mériter dans ce pays je ne voudrais pas vous attribuer des paroles mais il me semble que vous deux vous avez ce rêve qui reste inachevé de s'assurer que l'histoire des noirs ait sa place dans nos sociétés dans nos médias est-ce que c'est peut-être la réponse à la question posée par un membre du public on est ici au musée canadien de l'histoire c'est un si bel endroit où discuter non seulement de nos carrières mais des choses qui ont affecté nos carrières et c'est en fait notre culture et notre histoire l'histoire familiale l'histoire de nos familles nous a également nous ont également inspiré et je pense que ça c'est tellement important au niveau de la détermination de qui nous sommes et pour le fait qu'on puisse raconter notre histoire et partager notre histoire quelle qu'en soit la forme que ce soit sous forme de livres ou de films mais le fait de pouvoir partager notre histoire comme Noreen l'a dit on est connecté de tant de façons avec d'autres personnes sur le plan historique et moi j'espère que les jeunes en entendant nos histoires que cela les motive à regarder leur propre histoire familiale ou d'où conviennent ce que leurs grands-parents ont vécu pour arriver au Canada voilà ce que j'espère comme résultat lorsque je suis dans des salles de classe où je travaille avec des enfants je leur dis vous ne savez pas où vous serez dans 5-20 ans ou dans 50 ans si vous gardez en fait un journal intime alors ça ça va vous permettre ça va vous aider plus tard et pour les générations à venir vous n'avez aucune idée de ce que vous documentez au quotidien et ça c'est pas juste pour des enfants noirs c'est pour tous les enfants ça vaut pour tous les enfants ainsi que pour les adultes oui ce sera votre histoire donc là vous êtes vraiment maniaque du journal intime et j'admire toujours ceux qui le font j'aurais aimé avoir commencé des années et des années plus tôt alors on a une autre question excellente question merci c'est quoi votre émission préférée à la télé aujourd'hui et pourquoi qui se sent d'attaque moi moi je regarde sans arrêt Queen Charlotte je ne connais rien sur la série alors c'est en fait la chute d'un règne c'était en fait fictif j'aurais souhaité que les noirs aient en fait ce genre de présence dans les lignes royales ou les lignées royales c'est pour pour dire par pur désir de divertissement oui une sorte d'évasion j'ai pas d'émission préférée vraiment parce que je ne regarde pas trop la télé en fait j'ai travaillé sur un épisode sur un épisode d'une série d'une anthologie à Fox qui s'intitulait Les personnes accusées c'était en fait sorti d'une série britannique qu'on a en fait remanié mais ces histoires étaient basées sur des gens qui ont été soit accusés à tort ou à raison et puis il y a en fait des retours en arrière et puis on se demandait est-ce que ces personnes étaient coupables ou innocents c'était si bien écrit les acteurs ils avaient différents acteurs chaque semaine et c'était tellement bien orchestré bien écrit c'est devenu l'une de mes séries préférées à regarder sentez-vous libre de regarder même à l'extérieur du Canada mais voyez-vous des émissions à la télévision canadienne qui brillent dans la façon de présenter l'expérience des Noirs je ne sais pas si vous avez regardé The Poirot ou quelque chose comme ça est-ce qu'il y a quelque chose qui passe actuellement ou qui est passé récemment et qui en fait brille j'ai vu des épisodes de cette série-là oui j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait les valeurs de la production c'était hors pair c'était une production noire à 100% y compris la salle des scénaristes et ça a montré ce que nous pouvons faire en tant que communauté et en tant que culture lorsqu'on raconte nos propres histoires et lorsqu'on réalise nos propres histoires parce que c'était essentiellement une production noire et l'une des premières à être faite au Canada avec les les directeurs les réalisateurs et les scénaristes et tout le monde était noir et ça n'a pas été renouvelé ainsi soit-il bon ben nous avons une autre question quel est d'après vous le prochain ou la le prochain obstacle à l'inclusion et à la représentation des personnes noires dans ce combat que vous menez depuis des décennies en fait il y a cet obstacle qui existe depuis l'éternité on parle de la diversité de l'équité et de l'inclusion il y a toujours cet obstacle en fait le fait qu'on ait une personne symbolique de la communauté noire au lieu de reconnaître que les gens de différentes origines ethniques et de différents horizons sont intégrés dans des organisations parce que ces personnes ont des choses à apporter parce qu'elles sont préappréciées et valorisées et compétentes et le mouvement vers la DEI a encore une fois souligné ce discours sur le tokenisme dans ce sens qu'il fallait amener une personne de la communauté minoritaire pour remplacer quelqu'un qui était plus méritant voilà un obstacle qui reste entier au niveau international je vois des obstacles à l'inclusion regardez ce qui se passe aux Etats-Unis en politique l'extrémisme de droite qui affecte maintenant les autres pays à travers la planète je vois cela comme une orientation dangereuse pour le monde et ça va affecter tout le monde qui n'est pas considéré qui n'est pas considéré comme devant prendre sa place dans le système je trouve que ça va affecter différentes personnes à travers la planète les gens qui ont une autre orientation sexuelle et autres tous ces groupes minoritaires qui ont été marginalisés vont en écoper et ils vont continuer d'écoper et d'être marginalisés Nourine je pense que vous êtes mieux placé pour répondre à cela vu votre travail dans la DEI trouvez-vous qu'on est un peu immunisé contre cela ou prémunis contre cela au Canada ah oui on n'est pas à l'abri de toutes ces forces négatives non d'accord nous on met des oeillères lorsqu'il s'agit de la discrimination de l'intolérance et du racisme au Canada et on aime plutôt pointer le doigt vers les Etats-Unis pour dire c'est pas nous le problème regardez-les regardez ce qui est arrivé à George Floyd regardez ils ont eu des esclaves alors ça ça témoigne d'un manque d'information et d'un manque d'éducation parce qu'on en avait également et il y a de l'intolérance au Canada ainsi que le racisme on a tout ça mais dans ce qu'on voit au sud de la frontière ça existe chez nous également ici au Canada alors ça c'est vraiment un virage difficile que pensez-vous des programmes et des émissions télé pour enfants qui sont diffusées actuellement c'est très différent de l'époque de Today Special parce qu'une séquence a duré 28 minutes avec des segments mais c'était en fait un continuum de quatre personnages et ce que je vois aujourd'hui c'est beaucoup d'émissions pour enfants de cinq minutes qui peut-être nous en dit long sur le degré d'attention des enfants ou plutôt en assumant présumant que les enfants ne peuvent se concentrer que pendant cinq minutes avant les années avant 1980 il y avait des fonds fédéraux pour appuyer la production de programmes de qualité pour enfants et ces fonds ne sont plus au rendez-vous alors on voit beaucoup de programmes importés des États-Unis beaucoup d'émissions pour enfants ici sont d'origine américaine et beaucoup d'animations japonaises et il y a beaucoup d'animations qu'on fait ici contrairement aux gens physiques et moi je me pose la question lorsqu'il s'agit des différences ethniques et culturelles et dans les capacités est-ce que la série animée a le même impact sur un enfant qu'une série avec des acteurs et des actrices réelles je sais qu'on a fait une étude il y a ce docteur qui fait partie d'un mouvement mondial où on a étudié les enfants et on a découvert que les enfants d'un an ont déjà des préférences et des préjugés au niveau de la couleur de la peau et fait faire regarder quelqu'un qui leur ressemble et arriver à 5-6 ans ces enfants leurs préférences sont tellement ancrées à moins qu'on insiste pour exposer cet enfant-là à des gens d'une autre apparence de couleurs différentes ayant d'autres capacités à moins que ces enfants-là ne voient cela régulièrement et ne soient exposés à cela et bien ces préjugés seront tellement forts lorsque je regarde les émissions télévisées pour enfants aujourd'hui je vois tellement d'animations c'est différent de voir une véritable personne qui soit un individu et non pas en fait des gens qui soient mis jetés dans le bain vu ce qui est en jeu ici comme vous venez de le dire dans cette étude oui une étude mondiale en plus quelles devraient être les prochaines étapes à suivre on a des pour nous qui avons des enfants et des membres de la famille ou avec des enfants qui vivent avec leur iPad quel devrait être d'après vous la prochaine étape ou le prochain objectif pour les radiodiffuseurs publics ce que les enfants regardent aujourd'hui c'est sur YouTube c'est on regarde cela sur des iPad je pense que si on est sérieux si on veut vraiment inclure ou encourager la diversité et créer des conditions égales pour tout le monde si on était vraiment sérieux devant l'objectif de l'inclusion et bien il faudrait que cela vienne en partie du gouvernement à travers le financement c'est coûteux de produire de bonnes émissions pour enfants à la télé TV Ontario et dans le pétrin à cause des compressions des coupures des subventions et qu'on compte maintenant sur la gentillesse des gens et sur les levées de fonds publics donc ça doit venir en partie du gouvernement si on est sérieux ça c'est fascinant on pourrait en parler longuement et je n'ai pas entendu ces conversations ailleurs donc merci beaucoup pour cette question et pour vos réponses on a une autre question que conseil donneriez-vous à des jeunes qui voudraient travailler dans des domaines créatifs au Canada d'abord il faut suivre toute la formation voulue pour pouvoir pour suivre toute carrière que vous voulez dans le domaine de la créativité en fait si vous voulez être chirurgien cérébral ou électricien il faudrait être bien formé dans les arts c'est pareil il faut aller dans les bonnes écoles et être bien éduqué pour vraiment maîtriser la forme artistique que vous poursuivez ou que vous visez et étudier les œuvres des autres qui qu'ils soient étudier les autres danseurs si vous voulez être danseur et les autres chorégraphes si vous voulez être artiste visuel même chose étudier les autres artistes pour voir ce qui peut vous influencer et vous inspirer et essayer de maintenir votre votre spécificité dans votre travail parce que c'est cela qui va vous distinguer des autres nous vivons à l'époque de TikTok et les gens pensent que quelqu'un un jour va les découvrir et va découvrir leur grand talent mais il faut surtout penser aux raisons pour lesquelles vous voulez faire quelque chose Christy Rodriguez m'a beaucoup influencé c'est l'un des premiers acteurs avec qui j'ai travaillé et quand nous travaillions ensemble il m'a dit mais pourquoi vous voulez faire cela et il m'a dit vous devez songer au moyen et à la fin si c'est un moyen d'arriver à une fin quelle est cette fin parce que si vous voulez juste entendre des applaudissements et être connus ça c'est quelque chose qui disparaît alors vous devez vraiment songer à la finalité de votre action et bon qu'est-ce que vous avez pensé en entendant cela je vous mets toujours sur la scellette ce soir quand vous avez reçu ce conseil comment avez-vous réagi bon dans un sens ça m'a facilité la transition parce que je ne voulais pas être en public pour cette raison-là quand on voit des gens tout le temps des fois il y a des gens qui sont en train de se dire vous auriez dû disparaître il y a bien longtemps parce qu'il y a des gens qui qui continuaient parce qu'ils voulaient entendre les applaudissements alors qu'ils avaient 80 ans leur carrière était finie depuis longtemps mais ils voulaient toujours entendre les applaudissements de leur public alors j'ai beaucoup réfléchi à la question et pour moi il s'agit d'apporter ma contribution à un monde meilleur si je n'aime pas quelque chose qui s'est produit je dois agir qu'est-ce que je vais faire pour changer cela et j'essaie aussi de transmettre mes valeurs à mes propres enfants et d'élever des enfants et une famille qui a des relations positives avec autrui c'est très bien dit merci un très bon conseil une autre question sur les projets auxquels vous travaillez actuellement écoutez je ne peux pas être trop précis parce qu'ils sont encore en cours de production mais je produis et je réalise deux documentaires sur deux collectivités noires au Canada alors que j'ignorais leur existence alors que je pense connaître l'histoire des noirs au Canada et c'est ça qui est formidable en ce qui concerne notre histoire et mon travail comme cinéaste c'est la possibilité de découvrir ces diamants non encore raffinés des choses que personne ne savait et les histoires qui n'ont jamais été racontées alors je travaille sur deux documentaires en ce moment sur deux villes canadiennes différentes et je vais raconter l'histoire de leur communauté noire et je dois dire que j'ai rencontré des gens très intéressants qui m'ont raconté des histoires fabuleuses et on apprend tant de choses au sujet des gens quand on peut leur parler et j'espère pouvoir leur rendre justice bon les gens voulaient savoir avant qu'on ouvre cette conversation quand est-ce que vous allez ralentir un petit peu écoutez il y a tant de choses à faire et tout ce qu'on fait semble ouvrir une autre porte et vous mener à faire autre chose j'ai été privilégiée de travailler avec ce musée sur l'histoire de la télévision pour enfants au Canada j'ai fait cela et maintenant je travaille avec les archives sur une exposition virtuelle qui présente les noirs de Dundas parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas de noirs qui vivent à Dundas et en même temps je continue à travailler avec les écoles et je viens de recevoir une nouvelle subvention qui va me permettre de faire de mettre à profit des étudiants de coop pour rassembler de l'information et présenter toute cette information sur un site web moi je suis en train d'écrire une nouvelle pièce musicale au sujet c'est une très grande histoire canadienne une histoire que j'ai animée dans ce même musée il y a 25 ans et j'ai décidé de raconter l'histoire de façon musicale voilà quand j'aurai un moment moi je suis en train d'écrire mon autobiographie je vous remercie aussi anthony merci infiniment pour votre présence ce soir j'ai beaucoup aimé cette conversation vous avez tant de connaissances vous avez eu tant d'expériences intéressantes et je tiens à vous remercier pour votre présence et d'avoir partagé vos expériences avec nous de nous avoir parlé de vos carrières et finalement ce sera votre héritage vous avez tant fait pour les personnes noires au Canada devant la caméra et derrière merci David et merci de nous avoir invités oui absolument je voudrais remercier le musée surtout Katie Gade l'une des spécialistes qui a été l'instigatrice de cette initiative et toute l'équipe qui a préparé cela et merci aux membres du public pour vos excellentes questions à la prochaine fois et David Thurton pour cette discussion fort intéressante et à notre commanditaire la banque TD merci aussi à vous qui vous êtes joint à nous et je vous invite à venir voir notre exposition qui est disponible jusqu'au 1er septembre bonne soirée